Bonjour, il y a deux manières d'investir en bourse. La première c'est ce qu'on appelle la global macro, c'est partir de l'environnement et puis descendre jusqu'à l'investissement. C'est à dire par exemple dire bon ben l'Asie est une zone de croissance donc je vais investir en Asie. En Asie ce qui croit le plus c'est les infrastructures donc je vais investir dans les infrastructures en Asie voilà on part d'en haut et on va jusqu'en bas et puis évidemment quand il y a des évolutions particulières comme la crise de l'Ukraine, la crise sanitaire etc également ça engendre des évolutions de portefeuille voilà on part d'en haut. Chez Eboo ce n'est pas la stratégie que nous recommandons, on préfère si vous voulez partir du terrain voilà alors bien sûr avant de partir du terrain on regarde même si les conditions permettent d'investir. Si dans la fresque générale il n'y a pas quelque chose de fondamentalement risqué pour un investissement, auquel cas on dit on va attendre. Mais globalement notre idée c'est de partir d'en bas c'est à dire trouver des sociétés qui sont rentables et qui ont une bonne chance de conserver leur rentabilité parce qu'elles ont un avantage concurrentiel voilà. Et donc ces sociétés on va les étudier. Et notre caractéristique si vous voulez c'est que on va les étudier sur long terme parce que sur le court terme on n'est jamais sûr d'un investissement à cause de la volatilité boursière. Et donc cette volatilité boursière elle n'est pas vraiment prévisible et donc on peut faire acheter une très belle société et puis à court terme tout à coup il y a un événement comme par exemple l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui fait que cette société va baisser en bourse. Mais si vous prenez sur le long terme, le long terme ça gomme toutes ces viscosités à court terme, toutes ces évolutions courtes qui ne sont pas prévisibles et ça vous donne le reflet vraiment de la rentabilité à long terme d'une société. Donc si on dit à long terme, une société on peut trouver quelle est sa rentabilité structurelle et on peut la projeter sur l'avenir. Voilà. Donc c'est ça qu'on fait chez Hibou et ce qu'on a essayé de faire si vous voulez c'est de donner aux investisseurs particuliers des armes d'une qualité presque équivalente à celle qu'a un investisseur qui gère un fonds commun de placement, qui gère un fonds de pension, qui gère un fonds pour un gouvernement. Voilà. Lui donner en termes d'analyse financière à peu près les mêmes outils avec peut-être un biais plus long terme parce qu'on pense que c'est le vrai secret de la réussite et puis de la simplicité. Encore faut-il que si vous êtes abonné chez Hibou, vous puissiez utiliser au mieux cet outil qu'on vous donne et qui est vraiment très très performant. Et donc pour l'utiliser au mieux, on fait cette formation pour bien que vous compreniez comment l'utiliser. Et donc il va y avoir trois pans dans cette formation. Le premier, on va vous expliquer comment on analyse les comptes de manière simple, parce qu'en fait tout ça est très simple. Mais bien comprendre comment on analyse les comptes. Et puis la deuxième partie, on va essayer de comprendre quelle peut être la stratégie d'une société, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie gagnante, qu'est-ce que c'est qu'un beau positionnement concurrentiel. Et puis la troisième partie, on va essayer de voir comment, une fois qu'on a accumulé tous ces éléments de discernement de l'investissement, comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on gère ça au quotidien. C'est comme quand vous jouez aux cartes, on a reçu un jeu de cartes, comment est-ce qu'on joue ce jeu. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la gestion boursière, comment faire la meilleure gestion boursière possible à partir des outils que vous savez maintenant utiliser. Voilà, donc vous voyez voir ces trois parties, à l'issue de chacune des parties qui vous seront présentées par Marie et par moi, et bien il y aura un live où vous pourrez poser toutes les questions pour être sûr d'avoir bien compris. Voilà, j'espère que ça vous plaira, que ça vous sera très utile et que ça vous permettra d'enrichir votre portefeuille. A très bientôt avec l'équipe eBoo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501